Jean-Noël, l'un des prétendants marquants de la dix-septième saison de l'amour et dans le prêt en 2022, n'a pas trouvé l'amour lors de l'émission malgré un moment émotionnel intense. Il avait alors partagé un court moment avec Alain, l'agriculteur qui avait décidé d'accueillir directement ses prétendants à la ferme parce qu'il avait contracté le Covid-19 avant le tournage des Speed Dating. Il n'y a malheureusement pas eu de coup de foudre du côté de l'éleveur qui a préféré dire la vérité à Jean-Noël. Mais maintenant Jean-Noël est un homme heureux et surtout amoureux. L'ex-prétendant d'Alain, dans la saison dix-septe de l'amour et dans le prêt, a dévoilé un tendre cliché de lui et de son compagnon sur son compte Instagram. Jean-Noël n'est plus un cœur à prendre. Et conduit par Alain, lors de sa participation à la dix-septième saison de l'amour et dans le prêt, l'ancien candidat du programme Champêtre n'a pas eu de chance dans la suite de sa quête de l'âme sœur. « J'ai eu des approches, mais ça ne l'a pas abouti », révélait-il sur le plateau de « Touche pas à mon poste », le 19 septembre dernier sur C8. Cependant, la roue a fini par tourner pour Jean-Noël. Sur son compte Instagram, le 6 novembre dernier, il a levé le voile sur sa situation sentimentale. Tout sourire, Jean-Noël a pris la pause aux côtés d'un jeune homme qui l'a présenté comme étant son chéri. « Petite promenade avec mon chéri au château de Chantilly », a-t-il écrit en légende un adorable cliché. Depuis cette présentation officielle, Jean-Noël partage les moindres instants de bonheur partagés avec son nouveau compagnon. Une relation qui a très vite été pointée du doigt en raison de la différence d'âge entre les deux hommes. Des critiques dont l'ex-candidat du programme Champêtre n'a que faire. Ce samedi 18 novembre, le quinquat a dévoilé une nouvelle photo de lui et de son cher et tendre. Le temps d'un selfie, il pose un tendre bisou sur la joue de celui qui fait battre son cœur. Peu importe notre différence d'âge tant que l'amour nous porte, a-t-il répondu à ses détracteurs. Une publication saluée par les internautes, heureux d'apprendre que Jean-Noël avait trouvé l'amour. L'âge n'a aucune importance, soyez heureux, profitez et ne t'occupe rien d'autre, je vous souhaite plein de bonheur, peut-on lire en commentaire. Un nouveau chapitre commence pour Jean-Noël. Jean-Noël garde un souvenir très ému de l'amour et dans le pré. Lors de son passage sur le plateau de Touche-Pas à mon poste, en septembre dernier, il n'a pu retenir ses larmes en revoyant la séquence au cours de laquelle Alain lui annonçait la fin de l'aventure. C'était très dur, ce moment, a-t-il reconnu. Avant de faire une étonnante révélation, il a voulu que je retourne le voir à un moment. De mon côté, ce n'était pas possible. Ce qui m'a chagriné, c'est le fait qu'il ait vraiment en tête l'autre prétendant sans vraiment chercher à me donner ma chance. Une confidence en émenant une autre, Jean-Noël est ensuite revenu sur une remarque blessante qu'a fait-elle un. Ce qui m'a chagriné, c'est quand il a dit, au bilan, que ce qui le dérangeait, c'était mon problème dedans, révélait Jean-Noël. Le jour de son arrivée à la ferme, ce dernier s'était présenté avec une incisive en moins à la suite d'un détartrage. Face à Karine Lemarchand, l'éleveur de veaux avait qualifié la dentition de son prétendant de catastrophe. Un désagrément que Jean-Noël a aujourd'hui corrigé.